Bonjour, je suis Nicolas Coster, je suis avocat d'affaires basé à Shanghai depuis maintenant plus de 16 ans. Je suis spécialiste des investissements étrangers en Chine. Quels sont les changements récents qui font qu'on parle de plus en plus du crédit social en Chine pour les individus et les entreprises ? Aujourd'hui, le crédit social, que ce soit pour les sociétés ou les individus, est mis en place de manière progressive et existe déjà plus ou moins de manière éparpillée dans différents systèmes. Il y a certaines villes de Chine qui permettent aujourd'hui de punir les gens qui n'ont pas un bon crédit social pour les empêcher de prendre l'avion et de prendre le train. Le crédit social existe déjà sur différentes formes en Chine pour les individus, mais également pour les sociétés. Cela fait des années aujourd'hui que l'administration de l'industrie du commerce, qui est l'infogreffe chinois, note les sociétés pour dire si ce sont des bonnes sociétés ou si ce ne sont pas des bonnes sociétés. Les changements récents aujourd'hui, c'est tout simplement que l'État chinois a décidé d'unifier tous les systèmes de crédit social sous un même parapluie dans une même base de données. Et donc, il a décidé d'avoir une base de données unique avec un système de crédit social unique. Donc, il va réunir tous les systèmes de crédit social, il va les pondérer. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore comment il va les pondérer. Et il va nous donner aujourd'hui une note globale par rapport à toutes les données collectées sur les individus et sur les sociétés. Quelles sont les conséquences de cette unification du crédit social pour les entreprises ? Alors, la conséquence numéro une, c'est que ça va permettre de savoir quand vous commercez, quand vous contractualisez avec une autre société, de connaître son crédit social à l'avance. Et normalement, ça devrait permettre d'assainir le marché. Une autre conséquence, c'est que si vous ne respectez pas, si vous n'êtes pas compliant avec les réglementations chinoises, vous pouvez perdre ou avoir un accès au marché beaucoup plus difficile. Donc, ça devrait, à terme, permettre de régulariser le marché et d'aller vers une plus grande transparence des acteurs sur les marchés. Est-ce que ce système de notes des entreprises a des comparaisons en Occident, en France, aux Etats-Unis ? Ou est-ce complètement nouveau ? Alors, il existe plus ou moins des systèmes de notation de fichiers dans les administrations fiscales, comptables, etc. Mais l'accès à ces informations est extrêmement limité. Le but d'utilisation des informations et la manière d'utiliser les informations est extrêmement encadrée par la loi. La Chine pousse le crédit social à son maximum, dans la mesure où quasiment toutes les administrations sont capables d'y avoir accès, et qu'on n'aura pas un contrôle des données aussi poussé qu'en Europe, une protection des données. Peut-on soi-même consulter le statut de son crédit social en tant qu'individu ou qu'entreprise ? Aujourd'hui, non, on n'a pas de droit d'accès à cette information. Pour les individus, pour les étrangers, parce qu'il faut faire une distinction entre les étrangers et les chinois pour les individus, aujourd'hui, la seule information qu'on peut consulter qui est publique, c'est si on utilise Alipay. Sur Alipay, on a ce qu'on appelle le Genma Credit, et là, on a un crédit social lié à notre Alipay. Mais à part ça, on n'a pas d'accès à l'information. Est-ce que les données des entreprises privées seront aussi considérées pour noter les individus et les entreprises ? Aujourd'hui, de ce qu'on comprend des autorités chinoises, parce qu'on n'a pas de texte clair, c'est aussi une autre difficulté, de ce qu'on comprend, c'est que le simple fait pour une entreprise d'embaucher des individus avec un mauvais crédit social pourrait avoir un impact sur le crédit social. Le simple fait pour une société de travailler avec une société qui a un mauvais crédit social peut avoir un impact sur son crédit social. Alors bien entendu, ça ne devrait pas être un impact aussi important que si c'était nous qui avions un mauvais crédit social, mais il y aura un impact. Any questions ? We will find an expert to answer them. Drop your questions in the comments, or send us an email, dx at dashwayconsulting.com.